Les manifestations un peu moindres, forcément on est dans une période de vacances, de la pluie, mais un petit regain dans l'après-midi où le cortège s'est quand même un peu plus étalé, et on a eu un peu plus de monde, ça a été calme, il n'y a pas eu de tensions supplémentaires, mais les gens restent mobilisés quand même, même pendant les périodes de vacances, même pendant les périodes de pluie, on est là, moi ça fait 27 samedis que je suis là, et voilà, on lâche rien, on lâche rien, on est mobilisés, on est un gros groupe de Toulouse, on voit tout le temps les mêmes gens, les mêmes gens, et voilà, j'espère que ça va durer, il va y avoir une grosse trêve au mois d'août, on aura beaucoup moins de monde, il sera beaucoup plus calme, mais en espérant un retour au mois de septembre, et la date anniversaire du 17 novembre. Nous, on aimerait bien que les choses bougent aussi par rapport à nos revendications, on ne veut pas arriver à faire ça pendant un an et embêter tout le monde, c'est que nos revendications soient entendues un petit peu, que M. Castagnère, M. Macron, M. Philippe, et tout le reste du gouvernement, essayent de nous écouter vraiment, parce qu'ils nous ont bottés en touche, depuis le jour où il a dit, les Gilets jaunes n'ont plus de débouchés politiques, c'est qu'il nous a bottés en touche, il ne s'occupe plus de nous, à part de la répression. Tout le temps les mêmes, depuis le début, maintenant il y en a une qui revient tout le temps, c'est Macron démission, elle c'est une importante, après on veut revalorisation des retraites, ce qui a été fait, comme ils disent, mais les gens ne sont pas contents, le RIC, on veut beaucoup de choses, la baisse des impôts qu'ils ont promis, on va voir comment ça va se passer, mais les promesses, les promesses, on veut voir comment ça va se passer, là, on va arriver à la fin de l'année, septembre, on a tout le temps des surprises quand on rentre de vacances, les impôts tombent, les taxes, tout ça, donc voilà. Et les taxes, l'essence continue à augmenter, les taxes, on nous en rajoute encore, je veux dire, on nous peut en toucher, chaque semaine, chaque mois, on nous rajoute des choses, on ne s'entend pas du tout, pas du tout. J'y crois pas, et en fait, j'ai pas de bonnes idées dessus, j'ai pas de vraies idées dessus, parce que j'ai un peu voté en touche ses réponses à lui, comme il fait pour nous, j'ai pas trop écouté, j'ai écouté des personnes âgées qui m'ont parlé, et qui m'ont dit, non, pour nous, c'est pas une bonne réforme. J'étais apolitique, je deviens, je votais pas, je vais voter, j'ai commencé à voter, ça faisait, voilà, j'ai 53 ans, je vote juste depuis le mois de mai. Ça m'a fait comprendre certaines choses, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment être solidaire, et qu'il fallait aller voter, c'est des choses importantes, et s'impliquer dans les décisions du pays, que ce soit en haut, que ce soit en bas, il faut s'impliquer, 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 et ça passe aussi par le vote, donc j'ai compris ça, ça m'a fait gagner quelque chose. Je pense que si on met notre voix, et qu'on essaye de gagner en ça, avec des voix, des voix, que les gens se mobilisent, mobilisent, et voilà, il n'y a que comme ça qu'on pourra gagner maintenant.